Un ordinateur portable qui peut faire tablette et PC portable, c'est ce qu'on peut avoir chez la marque Q avec le FlexOne qui coûte 600€. Ils m'ont envoyé ce PC portable pour que je puisse le tester et je trouvais ça intéressant d'avoir un PC qui a beaucoup de caractéristiques comme par exemple le déverrouillage à empreinte digitale, une ouverture à 360 degrés qui va pouvoir nous permettre d'avoir une tablette ou d'autres choses différentes qui vont être assez sympas en termes de travail tout simplement parce que c'est un PC qui est dédié au travail et non pas au gaming malheureusement. Bref on a beaucoup de caractéristiques et je pense que ce PC peut être super intéressant pour les étudiants ou les gens qui veulent travailler et qui sont souvent en déplacement et qui ont besoin de finaliser quelques petites choses durant leur transport. Le collier est juste ici, je vais faire attention de ne pas le casser et j'ai hâte de savoir un petit peu ce qu'il vaut réellement ce PC. Et en plus d'avoir un écran qui peut s'ouvrir à 360 degrés, il est tactile. J'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner les amis. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications en appuyant sur la petite cloche et en marquant un commentaire, j'ai activé la cloche, je me ferais un plaisir de liker votre commentaire, ça ferait très plaisir et c'est important pour la chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne YouTube, je fais souvent des tests review comme ça, ou est-ce que je vous fais découvrir des objets tech. Maintenant, on passe à l'unboxing. Et bien re les amis, donc on va ouvrir le collier ensemble et on va voir comment il est un petit peu packagé. On va voir les éléments qu'il met en avant avec cet ordinateur. Alors déjà, on a des surclaviers, on va dire, et ce qui va être cool, c'est qu'on va pouvoir le mettre en Azerty facilement et protéger le clavier, notamment avec ça, en Azerty. Donc c'est plutôt cool. Parce qu'à savoir que c'est une marque chinoise et qui fait des PC en QWERTY, donc c'est pas très pratique pour nous qui utilisons le Azerty. Et ils ont remédié le problème en mettant ça. Le réel carton est ici, donc épuré avec l'image du produit au milieu de la boîte, un petit peu comme Apple, de façon très épurée, donc ça j'adore. On a donc un écran de 14,1 pouces qui est tactile et convertible. Alors, autant vous dire que c'est vraiment pas mal. Je vais couper ça pour pouvoir l'ouvrir gentiment. Et là les amis, on va voir comment ça donne. Ok, donc quelque chose de très épuré, très protégé. Alors ça, je tiens à souligner que c'est très protégé les amis. On a des trucs de partout pour pas que ça se casse durant l'envoi, parce que ça c'est vraiment le cauchemar des gens qui commandent sur Internet. Le chargeur juste ici et l'ordinateur qui est juste ici. Ok, donc il a un poids convenable. Il est pas tout léger, mais il est pas non plus si lourd que ça. On va dire que ça fait peser un petit peu la qualité de l'objet. Là on a toutes les notices les gars, une petite enveloppe avec l'ensemble des notices. Voilà, garantie et certificat de conformité. Donc vous pouvez voir qu'il est surprotégé et ça c'est plutôt cool. C'est un point qu'il faut vraiment veiller à voir si il est bien respecté ou non, parce que pour une livraison c'est assez important. Alors j'adore le design, j'adore le design en noir comme ça, un petit peu mat brillant. Alors vous pouvez voir du coup que ça c'est fait sur mesure pour pas que ça bouge et que ce soit bien calé durant le transport. C'est un truc à prendre en compte, il y a de la mousse de partout et c'est surprotégé comme je répète encore une fois. Alors on nous dit qu'on pourra travailler jusqu'à 6 heures en continu. Donc autant vous dire que la batterie normalement elle doit envoyer du long. On a 8Go de RAM, un SSD de 512Go. Donc ça c'est vraiment cool. Je commence à mettre mes gros doigts sur l'écran. Il y avait ça sur l'écran pour le protéger encore une fois. Alors les gars autant vous dire que l'écran comme ça, j'adore. Quand ça reflète, un petit peu comme un MacBook en fait. Ça reflète, j'adore. Ça fait vraiment pro, vraiment quali. Du coup on va essayer juste pour le fun de le retourner, juste comme ça. On pourra faire plusieurs utilisations les amis. Du coup une tablette, vous pourrez également le poser comme ça pour regarder juste une vidéo ou montrer quelque chose à quelqu'un. Et également comme ça pour voir quelque chose et par exemple pour dessiner dessus en ayant un petit aperçu de votre image. Ce sont les façons différentes qui nous recommandent d'utiliser le PC, enfin les utilités qu'on pourrait en faire tout simplement. Ah je vais allumer sans faire exprès, ok. On va voir un petit peu les animations et dans tous les cas les gars je vais vous faire une cinématique avec des caractéristiques poussées. Parce que ce qui vous intéresse réellement c'est ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce qu'il vaut et qu'est-ce qu'on peut en faire. Evidemment ça sera pour de la bureautique et non pas du gaming. Mais voilà rapidement on a un Intel Core i3 11ème génération, Windows 11 préinstallé, 8Go de RAM et un SSD de 512Go. Le tout avec un écran tactile de 14,1 pouces. Autant vous dire les gars qu'on est vraiment bien. Écoutez maintenant on va passer à la cinématique et on est en train de s'installer gentiment et on se retrouve pour le test. Nous allons voir un peu plus de caractéristiques sur le Q Flex Once qui coûte 600€. Cet ordinateur portable 2 en 1 qui s'ouvre à 360 degrés possède un écran de 14,1 pouces, c'est un 1920x1080 tactile et convertible. Il y a un disque dur SSD de 512Go, un processeur Intel Core i3 11ème génération, une batterie longue durée. En mémoire vive on retrouve 8Go de RAM. Comme petite option sympa on a le déverrouillage à empreinte digitale via Windows 11 qui est déjà préinstallé sur la machine. On a un port USB 3.0, une prise de jack et un port pour les types C. Maintenant on va le tester. Et bien vu donc on a tout installé et je vous ai montré quelques caractéristiques importantes et maintenant on va tester le PC dans toutes les possibilités. Alors du coup on a Windows 11, je ne connaissais pas du tout, c'est un petit peu plus arrondi et on est sur quelque chose de beaucoup plus intuitif. Voilà les applications qu'on a par défaut mais bon je pense que le plus important ça restera quand même de mettre Word et quelques applications pour pouvoir travailler efficacement. Donc là on me voit un retour et on voit que ça détecte ma tête, d'accord. Bon ok on sait qu'on peut faire des FaceTime. Et maintenant ce que j'ai hâte de faire c'est de mettre le AZRT parce que évidemment là c'est un clavier QWERTY. Je vais devoir appuyer sur toutes les touches, ça lance plein de trucs. Ok donc l'interface est vraiment beau quand on verrouille l'ordinateur. Très très beau. On va faire un petit test d'écriture. Alors je vous avouerais qu'avec le truc par dessus ça fait un peu perturbant au début. Ok donc j'ai téléchargé Spotify et on va tester ça un petit peu pour voir le son. Bon le son est très correct. Le son est très correct et on a du coup les applications qui sont très fluides j'ai l'impression. Je sais pas si c'est Windows 11 ou pas qui fait ça mais on a quelque chose de beaucoup plus fluide j'ai l'impression. Donc vive Windows 11 clairement maintenant si on retourne ça logiquement ça va tourner en même temps et s'adapter pour avoir un autre mode. Et là on va essayer ok donc là c'est très perturbant d'avoir un truc tactile j'ai vraiment pas l'habitude. Mais il fonctionne très bien il est très réactif. Très réactif ok. Donc je pense que c'est aussi l'association du SSD, du processeur et de la RAM qu'il y a pour que ce soit assez fluide. Et c'est vraiment cool. Et donc les amis ça voudrait donc dire que je peux l'utiliser clairement comme une tablette en fait comme ceci. Donc on l'utilise comme une tablette. Evidemment il y a le côté qui sera noir ici et qui fait en sorte que ce soit coupé qui gêne un petit peu la chose. Après honnêtement ça reste une grosse tablette en fait. Et là on a le clavier qui s'active tout seul les amis. Mais c'est incroyable. Ok donc je navigue et c'est vraiment pas souvent que j'utilise ce genre d'objet. Ok donc j'ai lancé une vidéo d'Amixem et on va voir ce que ça donne. Je pense qu'une fois que le clavier est retourné évidemment ça se lance en mode tablette. Donc le clavier est désactivé et tout ce qui s'ensuit pour que ce soit en mode tablette. Faut juste que la connexion suive mais j'ai l'impression que c'est... Mais c'est incroyable. Oui par contre la connexion bug. Je suis désolé les amis. C'est très joli. Très joli. Ok et c'est très fluide. Toujours aussi responsif. Et là on va repasser en mode PC du coup. Tac. Donc là les amis je suis en train d'essayer de configurer l'empreinte digitale. Donc autant vous dire que c'est plutôt cool. Donc là on va essayer avec... Ok bah nickel. J'appuie juste un petit coup et ça se déverrouille. C'est vraiment magique. Et c'est incroyable d'avoir des options comme ça. Comme sur un iPhone sur un PC. Actuellement il me reste 55% et ils me disent que le temps restant estimé à la vitesse. Où est-ce que j'utilise les applications que je télécharge et que j'ouvre des fenêtres. C'est d'1h12 environ. Evidemment les 6h promises. Ça dépend quel logiciel et comment vous utilisez le PC. Maintenant on va voir comment le PC il tourne un petit peu. On va aller dans le gestionnaire des tâches. On va demander plus de détails. Et on va voir un petit peu ce qui fonctionne. 50% de mémoire d'accord. Bon je trouve que ça fait beaucoup. Si j'éteins Spotify. Il se porte déjà un petit peu mieux. On a beaucoup d'applications en arrière-plan. Et je pense que ça ça fait bugger un petit peu le PC. Enfin du moins ça peut baisser son autonomie et sa puissance complète. On a donc le disque local qui est un SSD. Comme je vous ai dit. D'environ 500 gigas. Donc voilà 8 gigas d'octets de mémoire RAM. Intel Core i3 11ème génération. Windows 11 professionnel. Donc là j'ai installé. Enfin j'avais déjà la suite Office. Et je devais juste l'activer avec des codes Windows. Enfin du moins Microsoft. Donc c'est parti. On a vraiment quelque chose de très bien foutu. Et de très pratique. C'est vraiment les essentiels à avoir Word, Excel, PowerPoint. Pour pouvoir bosser correctement. Et c'est clairement ce qu'on attend d'un PC qui a pour objectif la bureautique. Voilà par exemple là j'allume Excel. Et il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème je peux faire mes comptes. Bon écoutez les amis. Je pense que c'est concluant ce test. Ce test est clairement concluant. On a tout ce qu'il faut. Tout est fluide. Et c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche. Et en plus on peut utiliser le PC comme ça. Ça ça reste incroyable les gars. Vraiment j'ai vraiment pas l'habitude. Moi je sors d'un PC du lycée. Et autant vous dire que là on est good. Donc écoutez on se trouve pour une conclusion. Qu'est-ce que j'en ai pensé par rapport au prix. Et on va débrief tout ça. Et bien alors qu'est-ce que j'ai pensé du Flex Once de chez Q. Alors écoutez. Laissez-moi vous dire que c'est un PC du coup d'une marque chinoise. Dans notre inconscience on se dit produit pas qualitatif. Mais là je vous dirais plutôt produit très pratique. Tout d'abord parce que il est deux en un. Enfin même je vois plus que deux utilités en fait en une. On peut l'utiliser en tant que laptop. En tant que tablette. Et un peu comme écran portatif. Pour regarder une vidéo comme ça. On y trouve plein de fonctionnalités. Et on a du coup aussi des empreintes digitales pour déverrouiller l'ordinateur. C'est assez futuriste et assez pratique. Il est évidemment destiné à la bureautique. Donc on a les composants adéquats comme par exemple le i3 pardon. Le SSD de 512Go. Alors ça c'est incroyable aussi. Windows 11 préinstallé. Et ça c'est très agréable d'utiliser Windows 11. Je l'ai jamais testé. Et l'écran tactile. L'écran tactile c'est un plus. Et c'est vraiment très agréable. Enfin en même temps pour l'utiliser dans notre tablette. Il faut un écran tactile. Il est très transportable. Honnêtement il est assez fin. Et pour le transporter c'est parfait. Donc pour 600€. Est-ce que ça vaut le coup ? Si vous êtes étudiant ou si vous avez besoin de bosser. Et que vous êtes souvent en déplacement. Je vous dirais que oui énormément. Les seuls petits bémols que j'ai à lui reprocher. C'est qu'il manque une housse. Une housse aurait été pas mal. Et il a un QWERTY de base. Et il faudra juste ajouter du coup ça par dessus. Enfin en AZERTY. Parce que là c'est du QWERTY. Il est déjà ajouté pour information. Donc c'est bien. Il nous fournit ça en plus. Le produit est bien présenté. Bien vendu. Et très utile surtout. On a un appareil réactif. Qui sait s'adapter un petit peu à toutes nos tâches. Qui est fluide. Et ça c'est très essentiel pour pouvoir travailler correctement. Et pour moi ce produit est une réussite. Maintenant tous les liens se trouvent dans la description. Si vous avez besoin d'autres plus d'informations. Ou si vous êtes intéressé par le produit. Foncez en description. Moi je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour ne louper aucune vidéothèque. Activez la cloche. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ajix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501